Salut à tous, c'est Alchemist, bienvenue pour une nouvelle JAPAN REACTION consacrée aujourd'hui au débrief de l'E3 2017. Donc je vais donner mon avis sur les annonces qui ont été faites lors des différentes conférences des éditeurs et des constructeurs. Et du coup j'ai commencé directement comme ça, direct, par EA, qui avait une conférence on va dire à la EA, c'est-à-dire qu'on connaissait 90% du catalogue, même s'il y a eu des choses qui m'ont plu, notamment le Battlefront, on a vu juste le mode multi, on n'a même pas vu le mode solo, donc c'est ça que j'attendais le plus, c'était le mode solo. Le mode multi, on va dire que c'est du Battlefront 1, mais plus plus. Un peu longuée sur cette partie-là. On a vu bien sûr tous les jeux de sport, les FIFA, les Madden, les NBA, donc ça, ok, il n'y a pas de problème, à chaque fois on voit dessus. On a vu un Need for Speed qui en vidéo déboîtait grave, même si je mettais un petit bémol parce que trop de coupures cinématiques sur un jeu de caisse nique ton jeu, tout simplement. Il y avait un petit côté burn-out assez sympa à voir en démo, si c'est bien ou pas. Grosse surprise aussi, très grosse surprise pour moi, le jeu A Wet Out qui, par son concept, est juste hallucinant. Un jeu en coop où vous ne pouvez qu'avancer à deux sur place, donc je trouve ça génial. Et puis, il y a ce côté un peu, dans l'intrigue, un peu prison break pour s'évader, on va dire, de la prison. Donc ça, je trouve ça assez fou. Donc très bonne surprise de la part d'IA sur ce titre-là. Mais après, globalement, j'ai été, on va dire, pas forcément surpris. Donc c'est du EA. Donc vous avez tous les jeux classiques à chaque fois dans leur conférence. Donc voilà, next, on a eu du Bethesda également. Donc Bethesda est arrivé avec un catalogue plutôt solide. J'ai bien aimé leur présentation un peu fête forêt, mais au final, ils ont loué une salle. Ils nous ont fait une Bethesda directe, un peu à la sauce Nintendo. Donc ça, j'ai trouvé ça assez couillu, parce que tout le monde pensait qu'on allait avoir, voilà, une conférence un peu à l'année dernière à Bethesda classique. Mais non, là, c'était une vidéo. Donc dans les grandes lignes, l'éditeur mise quand même pas mal sur la VR. On a vu du Fallout, on a vu du Skyrim aussi, il me semble qu'ils ont présenté, ou sinon je confonds avec une autre conférence. Bref, donc on a vu du Skyrim version Switch. Ça, en tout cas, on l'a vu là, avec un costume de Link, avec des mouvements, on va dire, au motion gaming. Bon voilà, c'est Skyrim portable, si vous voulez, emmené partout. Donc ceux qui l'ont pas fait, c'est une bonne chose. Ce que j'attendais, et qu'ils ont annoncé officiellement, c'est The Within, numéro 2. Donc ça, c'est carrément énorme, puisqu'on va enfin avoir la suite du jeu de Shinji Mikami, qui fait concurrence globalement à Resident Evil, même s'il n'y avait pas de VR et compagnie. Mais on va dire que ça a quand même déboîté pas mal au niveau de la conf de Bethesda. Donc ça, c'était quand même assez cool. Après, il faut dire qu'effectivement, il y a eu des petites annonces comme ça, on va dire, assez sympathiques pour, on va dire, ceux qu'ils aiment bien, comme Waffstein, numéro 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on prend la partie vert, il y a eu aussi le Doom qui a été annoncé en VR. Donc ça aussi, plutôt sympathique pour le coup, donc pour ceux qu'ils aiment. Moi, voilà, c'était pas trop ma thèse de thé. Voilà, c'était, j'ai bien aimé aussi revoir Quake également. Voilà, moi, à retenir, réellement, c'est le Bethesda, on va dire, assez court, j'ai bien aimé la forme de la conférence. Donc ça, c'était assez cool. Et puis, j'ai bien aimé, tout simplement, le Skyrim sur Switch, le VR de Doom, et puis l'annonce The Evil Within, numéro 2. Donc ça, c'était pour moi la plus grosse annonce pour ma paroisse, on va dire. La conférence, on va dire, suivante. On a vu la Bethesda, enfin, la conférence PC où je retiendrai juste The Edge of Empire remake, machin et tout. Donc celui-là, OK. Après, tous les autres trucs, bon, voilà, c'est du PC. On verra plus tard. Celle qui a suivi, c'est celle de Microsoft. Donc le premier constructeur Microsoft qui avait, on va dire, des gros objectifs sur cette conférence, notamment la présentation d'un nouvel hardware, ce qu'on appelait la Project Scorpio, qui, au final, c'est une Xbox One X. Il y a beaucoup de X dans ces putains de phrases, mais bref. OK, vous avez une console ultra puissante, ultra compacte aussi. Première fois qu'on a un système de watercooling pour la ventilation du CPU. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il n'y aura pas trop de bruit. Au niveau du design de la console, on se retrouve vraiment sur une One S, mais en black, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Après, au niveau des jeux, il faut être réaliste. C'est vrai que lors d'un... On regarde comme ça une conférence et que le constructeur mise tout sur la 4K et que vous, vous avez un stream en 720, vous ne voyez pas la différence. Je veux dire, on ne peut pas voir la différence. Donc du coup, c'est compliqué, un peu comme la PS4 Pro à l'époque, lors d'une conférence, de dire, vous voyez, il y a quand même une différence. Ça vaut 500 boules, c'est cool, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Donc là, c'était compliqué. Bon, OK, on a vu pour la première fois, lors de cette conférence, Assassin's Creed Origine. Donc ça, c'était vraiment très, très, très chouette. Pour moi, en tout cas, je l'attendais et du coup, j'étais un peu bluffé. Même si le côté de l'aigle en mode drone et tout coup, j'ai un peu grincé des dents. Mais bon, bref, j'ai même vu des allusions un petit peu à Breath of the Wild quand on voit que le perso sort de son arc. Enfin bref, alors je ne sais pas si c'est réellement un petit hommage ou pas, ou c'est moi qui me fais des petits films. Enfin bref, toujours dans la conférence Microsoft. On a re-revu Sea of Thief. Donc le jeu de bateau, de pirate, ça fait au moins la troisième fois qu'on revoit. Donc on a encore revu. Bon, c'est toujours, on va dire, aussi chouette-toyant et tout. Mais on ne comprend pas trop encore les objectifs. Encore une fois, c'est vraiment dommage. C'est quand même un peu bizarre comme jeu. Comment il le présente, en tout cas. OK, ce n'est pas moche. OK, tu aimes bien l'univers. Mais bon, se faire des batailles, récupérer des trésors, ça va trois minutes. Donc il faut voir un peu. Mais la grosse annonce, on va dire, qui avait fuité pour la Xbox One X, c'était Forza. Forza numéro 7. Et ce Forza, effectivement, pour ceux qui kiffent la bagnole, c'est quand même un jeu d'ouf. C'est vrai qu'avec les changements climatiques, avec la gestion nuit-jour en temps réel, avec des bagnoles ultra détaillées. Enfin voilà, quoi. Pour ceux qui kiffent la bagnole, en plus, ça va être en frontal avec GT Sport. Enfin bref, il va lui mettre à l'amende direct. Donc une très bonne cartouche pour la part de Microsoft avec ce Forza numéro 7, qui m'a vraiment mis une petite claque quand même, pour le coup. Donc ça, j'ai plutôt trouvé ça sympathique. Après, on a eu, pour moi, la meilleure annonce, en tout cas surprise, de cette conférence, c'est l'annonce de Ori numéro 2, quoi, si vous voulez. Donc Ori qui est encore plus beau en termes de la pâte esthétique. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant que Microsoft va dans ce sens-là. On a eu également un autre jeu de plateforme, mais un peu plus pour les kids, qui est Super Lucky Tell. Bon, ben voilà, il y avait une expérience Lucky Tells, on va dire, sur la VR. Et donc là, du coup, Microsoft a tout simplement pris le personnage pour faire un jeu de plateforme un petit peu plus traditionnel, tout simplement, au final. Donc voilà, c'était plutôt correct, pour le coup. On a revu Kraken 3, mais moi, je m'en fiche un petit peu, on va dire. Pour le coup, c'est pas forcément la licence que j'aime la plus, pour le coup, quoi. Bon, ben voilà, il faut de tout pour faire amende, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a tout simplement voulu dire, ben voilà, j'ai une vingtaine, une trentaine de jeux, enfin, quelque chose comme ça, sur la Xbox. Donc, c'est là où que ça se passe. Mais au final, on va retenir 3. J'avais déjà parlé d'Assassin's Creed Origins, qui était vraiment le jeu à retenir. Il y a eu aussi un métro Exodus qui défonçait la rétine, mais vraiment, quand j'ai dit défonçait, j'ai même des doutes que ça tourne sur la One X, quoi, en fait. Pour moi, ça tourne pour un PC de la NASA, quoi, tellement que c'est... Il y a ce côté stalker qui... Waouh, c'était un truc de ouf. Il y avait la surprise de EA qu'ils avaient teasé, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément parlé dans cette conférence. C'est Anthem, une espèce de Iron Man dans un monde un peu post-apocalyptique. Le personnage est habillé d'une espèce de scafrante qui permet de voler comme Iron Man, mais qui va dans l'eau également. En termes de sensations, c'est assez grisant. Donc ça, c'est vraiment assez cool. Et pour montrer la puissance de la X, il fallait au moins avoir ça, pour le coup. Et je retiendrai également The Last Knight comme jeu, puisque au final, c'est vraiment quelque chose en pixel art, pour le coup, vraiment stylisé, un peu à la Blade Runner. Vous voyez un peu cette ambiance-là, un peu SF, mais vraiment bien travaillée. Donc voilà un peu pour les annonces. Il y a eu aussi Life is Strange, numéro 2, qui est une préquel, Before the Storm, que j'ai plutôt appréciée. Après, voilà, on va dire que ce n'est pas forcément les choses qui m'ont le plus touché. J'étais un peu déçu, j'avoue, de ne pas avoir des exclusivités Xbox One X de la part de Microsoft, réellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu annonces une nouvelle console, tu annonces vraiment un gap, surtout au niveau de la 4K, puisqu'au final, même si les gens ont du mal à percevoir, et moi j'en fais partie, la 4K dans un stream, il faut être réaliste, eh bien, à défaut de bien percevoir ça, ils auront dû accentuer sur, eh bien, les exclus pour Microsoft. On attendait, ne serait-ce qu'un titre, on s'en fout, un Allo 6, un Gear of War numéro 5, on s'en fout, enfin bref, des annonces, un fable, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et là, ça a manqué, en fait, d'annonces, même si après, au niveau des RP, ils ont dit, oui, il y a des gros jeux en développement exclus, machin et tout. Enfin bref, quoi, tu viens dans cette conférence, en début d'année, tu as nulle escape band avec un développeur charismatique et Platinum Game, tu arrives avec pas grand-chose, au final, de nouveautés. En plus, ces jeux que je vous ai annoncés, le Métro, l'Assassin, ou l'anthème, ça arrive sur PlayStation, ça arrive sur PC, donc, c'est pas ça qui va vous faire acheter une nouvelle machine, c'est pour ça que ils ont dû marteler leurs exclus. Donc ça, c'est vraiment mon côté, on va dire, déçu de cette conférence, pour le coup. Donc voilà, on va continuer avec la conférence Ubisoft, qui a commencé avec un jeu qu'on avait déjà fuité, puisque c'est le mariage improbable de Mario et des lapins crétins sur la scène. Et du coup, on a vu arriver justement à côté de Yves Guimau, le président d'UBI, Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, avec un espèce de blaster et tout, super cool. Donc on a eu des images très 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 fortes dans cette conférence UBI, ça a commencé très très fort. Et du coup, on a vu les premières vidéos de ce Mario plus lapin crétin Kingdom Battle, donc voilà, le nom un peu à rallonge, et qui est un espèce de tactical un peu RPG des deux univers. En plus quand même, les lapins crétins qui s'invitent au royaume champignon. Du coup, on retrouvait vraiment l'humour des lapins crétins mariés avec Nintendo, c'était vraiment cool. Et puis les combats, force est de constater, c'est un mélange très habile de ce que fait XCOM. Donc vraiment, ça m'intéresse, ça m'intéresse réellement de prendre ça en main, voir s'il y a de la profondeur et ainsi de suite. Voilà, et puis on peut voir qu'effectivement, ils sont toujours plus ou moins impliqués, Ubisoft, donc ça fait toujours plaisir de retrouver l'éditeur dans les consoles Nintendo au démarrage, en tout cas, on verra par la suite, pour le coup, rappelez-vous, Zombie U. Après, il y a eu tout simplement des confirmations, on a eu des jeux, on va dire, qu'on attendait, je parle de Fair Cry 5, je parle d'Assassin's Creed Origins, donc tout ça, on revient un peu dessus, on a eu du nouveau gameplay, vive les toutous dans Fair Cry 5, et dans Assassin's Creed Origins, c'est pareil, on a pu voir un assassinat avec un aigle qui sert un peu de drone, bon, c'est un peu, voilà, un peu rigolo, on a re-revu Sauce Park, alors Sauce Park qui a été annoncé également sur mobile, donc sur iOS et Android, donc ça, c'est vraiment sympa pour les fans de la franchise, donc ça, c'est cool, on y est également à The Crew 2, donc le célèbre jeu de sport motorisé d'Ubisoft, où là, eh bien, on vient avec de la moto, des avions, des trucks, enfin, voilà, vraiment de tout, de tout, donc ça, c'est vraiment assez cool, ça arrive apparemment en début d'année prochaine, donc plutôt pas mal, on a eu aussi une nouvelle licence, Chulk and Bones, qui est en fait des batailles navales tactiques, un peu de ce qu'on a pu voir dans Black Flag Assassin's Creed, et du coup, ils ont été un peu plus loin, vraiment dans le délire bataille navale, quoi, toucher-couler, et ce qui est intéressant, vraiment tout à la fin du trailer, c'est qu'on pourrait avoir, normalement, c'est sous-entendu, eh bien, des monstres, des monstres mythiques, mythologiques, même puisqu'on aperçoit un Kraken sous l'eau, donc vraiment, vraiment, assez intéressant pour moi, j'attends, franchement, ça a l'air d'être assez cool, surtout qu'il y a ce côté bataille 5v5, donc ça peut être vraiment, vraiment sympa, et enfin, cette, on va dire, conférence, c'est terminé, par quelque chose qu'on attendait depuis, oh là là, depuis plus de 10 ans, en tout cas, la confirmation officielle du début, ou en tout cas, de la continuité, eh bien, du développement de Beyond Good and Evil, numéro 2, on a vu Michel Ancel, qui était sur la présentation avec Yves Guimaud, qui parlait du jeu, on a eu une cinématique d'intention, en tout cas, voilà, qui envoyait grave, grave sa mère, c'était, artistiquement, ça déglinguait tout, c'était vraiment cool, après, faut pas s'attendre à un jeu qui va arriver dans un an, on va dire, au mieux, dans deux ans, quoi, vraiment au mieux, puisqu'ils font appel aux gens à donner un peu des idées pour la création de Beyond Good and Evil, numéro 2, donc voilà, c'était un peu le principe même, eh bien, de la fin de la conférence, qui a été très rythmée, très riche, pas mal de variétés, j'ai ou mis un peu les Just Dance et compagnie, et autres DLC de ce type, et ainsi de suite, voilà, c'était, c'était complet, donc ça, c'était vraiment assez cool, une très bonne conférence pour moi, j'ai vraiment passé une heure, une heure et quart, vraiment agréable dessus, du coup, voilà, on était chaud pour la conférence Sony qui était à 3h du mat', on s'est dit, bon allez, Sony, généralement, ils envoient du lourd, et puis, donc, ils ont commencé directement par nous montrer un peu de gameplay d'Uncharted The Lost Legacy, qui est le fameux standalone DLC d'Uncharted, avec Nadine et Chloé, du coup, on retrouve ce duo un peu approbable, on verra, sur une nouvelle histoire, avec quelque chose de plus indien dans l'univers, donc, à voir, donc, ça déboîte toujours, on va dire, en niveau graphique, après, Sony nous a montré plus de gameplay de Days Gone, donc, c'est ce fameux motard qui se balade dans un monde un peu post-apocalyptique, avec plein de zombies à la World of Z, enfin, les trucs qui bougent de partout, voilà, le bon vieux biker, voilà, pour moi, ben, j'avais l'impression de voir quelque chose de déjà vu, donc déjà vu, vous voyez, je ne sais pas, il y avait du QTE, il y avait une démarche à la Nathan Drake, quoi, donc, c'est d'une chartie de bis, avec, bien sûr, peut-être, un décor plus ouvert, avec plus d'ennemis, bon, voilà, on a vu des mécanismes d'infiltration, voilà, de provocation, également, ça rappelle aussi du gameplay de La Sauveuse, enfin, bref, espèce de pot pourri, qui, je ne sais pas, il y a un truc que j'ai du mal à m'enthousiasmer, même si, graphiquement, ça déboîte, il n'y a pas de problème, et c'est toujours ce code couleur un peu, à la Sony, quoi, classique, de ces jeux qu'on a, donc, c'est quand même assez, voilà, j'attends de voir un peu plus, à vrai dire, ce n'est pas avant 2018, donc, on attend de voir venir. Autre chose qu'on a vu, c'était, également, un petit pipeline de jeux VR, donc, on a vu, vraiment, des petites choses assez sympathiques, d'autres, un peu moins, dans les choses sympathiques, on a vu, par exemple, un certain Star Child, Child, et qui, voilà, c'était une ambiance un peu futuriste, pas trop mal, et puis, aussi, un jeu assez étrange, puisque, on appelait ça The Impatient, avec Elijah Wood, dans un hôpital, et un petit côté, si vous voulez, un petit côté quantique de Grimm, dans le principe, donc, c'était pas trop mal, bon, il y avait des trucs complètement, what the fuck, comme je vous disais, espèce de pêche à la ligne, avec FF15, quoi, mais pourquoi, ils ont montré ça, pourquoi, on a vu également, Skyrim VR, donc, bon, voilà, c'est des petits trucs, en plus, donc ça, c'était le petit pipeline, de VR, pour dire, bah écoutez, on vous a refourgué, un casque VR, bon, on fait le minimum, entre guillemets, voilà, on a quelques petites choses, même si, il y a aussi, le GT Sport, qui va arriver également, fin d'année, on a vu, aussi, un long trailer, du nouveau God of War, également, le reboot, de la franchise, assez viking, nordiste, pour le coup, qui déboîte toujours autant, avec des monstres, énormes, enfin, on avait l'impression, de se retrouver dans, God of War 2, quoi, avec ces trucs, tellement énormes, et Kratos, allez, vas-y, on va les buter, c'est la fête, donc franchement, plus j'en vois, plus je suis hypé, donc c'est cool, ça fait plaisir, on a vu aussi, un peu de nouveauté, au niveau de Detroit, Beacon Human, de Quantic, justement, où on nous a présenté, un nouveau personnage, et du coup, on a vu une scène, où, voilà, ces personnages-là, allaient voler quelque chose, et qu'ils étaient assiégés, par les forces de l'ordre, grosso modo, je vais pas trop vous spoiler, regardez bien le trailer, c'est vraiment, assez cool, donc ça, c'est vraiment sympa, après, voilà, après, on a eu, quelques jeux, et deux, deux énormes surprises, en tout cas, au niveau du Japon, premièrement, on a eu un remake, d'annoncé, de Shadow of the Colosseous, donc, ok, ils nous ont fait une remaster, maintenant, ils font un remake, du même jeu, sur la même plateforme, bon, ça sent qu'ils ont pas beaucoup d'idées, pour le coup, puisqu'on nous ressort, deux fois le même jeu, si vous voulez, sur la même plateforme, ça, ok, je peux comprendre, d'une plateforme à une autre, mais là, sur la même, ça devient un peu, voilà, un peu tendaxe, et puis, après, on a eu, l'annonce de Capcom, d'un nouveau Monster Hunter, Monster Hunter World, qui, euh, casse, complètement, les codes de Monster Hunter, euh, notamment, le simple fait, que les bêtes puissent se bouffer, les uns, avec les autres, et qu'au final, on peut rester, passif, sans faire quoi que ce soit, ça fait grincer, pas mal, dedans, on va dire, sur la vraie communauté, hardcore, de Monster Hunter, après, c'est vrai, qu'il y a ce, cette patte, enfin, je sais pas vous expliquer, mais cette couleur, qui est grisonnante, que je trouve ça dommage, j'aimais bien, moi, le Monster Hunter, un peu flashy, un peu indépendant, au niveau de ses choix artistiques, là, on se retrouve avec des trucs, ternes, quoi, c'est pas, bon, après, j'ai bien aimé, le côté camouflage, le côté grimpette, qu'on avait dans le 4, euh, après, voilà, je pense que Capcom veut taper le monde occidental avec ce Monster Hunter, même s'ils disent que ça fait partie des Monster Hunter canoniques, euh, ils l'ont appelé, ils ont redu l'appeler Monster Hunter 5, si c'était ça, s'ils avaient pas peur, moi, je pense qu'ils ont peur des ventes au Japon, et du coup, pour se laisser une carte, d'une future sortie portable, je pense à la Switch, je pense, et d'avoir un véritable Monster Hunter 5, parce que celui-là, euh, malheureusement, sur console de salon, si on revoit un peu l'historique de la franchise, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que Monster Hunter 3 avait à peine eu un million de ventes sur une Wii qui était hégémonique à son époque, le Monster Hunter 3 portables sur PlayStation 3 n'avait pas soulevé, je crois que c'était un demi-million, on n'avait pas, voilà, fait les ventes des opus portables, que ça soit sur PSP ou 3DS pour le coup, donc, voilà, ces Capcom, vous savez, ils vont réutiliser ça à toutes les sauces, le jeu est prévu bien évidemment sur PS4, sur PC, et sur la One, et enfin, pour finir cette conférence en beauté, ils nous ont montré un long passage, très très long passage de gameplay, du dernier jeu d'Insomniac, qui est Spider-Man, du coup, on a vu vraiment un homme à araignée, vraiment à l'aise, ça a pété de partout, c'était vraiment assez cool, pour ceux qui aiment vraiment le personnage de l'homme à araignée, franchement, ça bougeait bien, ils ont fait un bon boulot, maintenant, ça sort en 2018, pour le coup, donc voilà un peu pour les conférences traditionnelles, et puis, je vais revenir sur le dernier constructeur, qui était Nintendo, Nintendo qui arrive, non pas avec un digital event, comme chaque année, là, ils sont arrivés avec un Nintendo Spotlight, qui était assez condensé, assez ramassé, on a vu une vidéo dès le départ, avec quelques petits jeux, dont on a pu distiller Rocket League, et puis, au final, on s'est rendu compte, avec ce Spotlight, qu'on pouvait jouer en local, à plusieurs, et jouer en ligne, avec les personnes qui ont une Xbox One, ou un PC, donc ça, c'est plutôt cool, pour la communauté, vous avez déjà, vraiment pas mal, de joueurs, d'adversaires, tout simplement, donc ça, c'était vraiment cool, puis ça s'y prête bien, au côté portable, et puis après, on a vu, voilà, on a vu Rigi Fiss-Aimé, donc le président US de Nintendo, dire, ben voilà, qu'il était content des ventes de Switch, ta-na-ni-na-na-na, enfin bref, et on enchaîne avec un trailer, très rapidement, de Xenoblade Chronicle, numéro 2, où on voyait un trailer, axé sur l'histoire, quand même, on était vraiment, avec deux personnages, avec un character designer, très manga, donc moi, c'est pas pour me déplaire, bien évidemment, on change un petit peu, ce côté un peu plastique, de Xenoblade X, de l'époque, on revient un peu, au côté, premier du nom, du Xenoblade 1, voilà, on a vu vraiment, un côté histoire, même si, au niveau des paysages, on est un peu dézoomé, on a vu, ben voilà, on sait faire des, des paysages, assez larges, donc vous inquiétez pas, c'est du Xenoblade, il n'y a pas de soucis, après, plus tard, on a vu du gameplay, dans le Treehouse, donc c'est très très bien, après, on a enchaîné, et bien, avec l'annonce, d'un nouveau Kirby, donc le petit Kirby, revient sur la Switch, avec la possibilité, de jouer à 4, et aussi, et bien, de récupérer, des alliés, dans le bestiaire, des niveaux, donc ça, c'est plutôt assez cool, on revient à une mécanique, qui était sur Super Nintendo, il me semble, donc ça, c'est vraiment sympa, c'est propre, net, comme Hal sait le faire, donc ça, c'est plutôt assez cool, et puis après, on a eu une espèce de, comment dirais-je, de coupure, d'annonce, on va dire, cash, puisqu'on a vu, l'un des présidents, de Pokémon Company, dire, bah voilà, voilà, on a Pokémon, enfin, Pokken Tournament, DX, qui arrive, vous pouvez jouer, puis après, il vous sort, ah bah, en fait, l'an prochain, normalement, on risque d'avoir, un Pokémon RPG, canonique, qui arrive sur la Switch, tranquillou, quoi, n'oubliez pas, d'acheter, Ultra Lune, et Ultra Soleil, sur 3DS, pour le coup, donc, comme ça, bon ok, pas d'image, rien, voilà, c'est très bien, pour la Switch, il n'y a pas de problème, là, je pense que le cours de la bourse, elle a dû monter de 10 points, paf, tant à gueule, Pokémon, canonique, sur Switch, que demande le peuple, et juste après, ils se disent, bon allez, au niveau des annonces, on s'en fout du gameplay, là, on voit un espèce de nuage, qui arrive, comme ça, en trailer, on ne sait pas trop, avec un espèce de cat, qui arrive, et là, on se dit, espèce, nuage, 4, on se dit, putain, ils vont le faire, ils ne vont pas le faire, ils vont faire un Metroid, ils ne vont pas faire un Metroid, et ils annoncent Metroid Prime, numéro 4, sur Switch, en développement, on ne sait pas la date, mais c'est annoncé, du coup, on a su un peu plus tard, que ce jeu-là, n'était pas développé, par Retro Studio, donc, était développé, par un nouvel team, peut-être un nouveau studio, avec le produceur, effectif, des Prime, donc ça, c'est quand même, bien pour la continuité, de la série, mais, ce n'est pas Retro Studio, donc ça, ça a été le mégaton, absolu, de la conférence, pour le coup, on a fait, c'est génial, et tout, après, hop, on s'est calmé un petit peu, puisqu'on a eu, un petit Yoshi, une espèce de, un good feed, c'est eux qui développent, de papercraft, au niveau de, on va dire, du monde, mais, l'une des mécaniques importantes, de ce nouveau Yoshi, qui arrive en 2018, c'est le fait d'avoir, la possibilité, de flipper, un peu, comme dans Super Mario, Paper Mario, sur Wii, des deux côtés, en fait, on va pouvoir, visiter le monde, en fait, sur les deux sens, et même en profondeur, donc, ça va un peu plus loin, qu'un jeu de plateforme, simple, traditionnel, puisque là, il faut vraiment rechercher, dans les, dans les décors, et ainsi de suite, donc c'est un peu plus profond, le rythme est plus lent, pour le coup, puis il y a un mode coop, et ainsi de suite, donc ça, c'était plutôt, sympathique, du coup, après, on a eu, d'autres annonces, notamment, le FIFA, qui arrive, sur, sur la Switch, donc ça, c'était, on va dire, intéressant, et puis après, on a eu, le gros jeu, tout le monde attendait, le, Super Mario, Odyssey, qui arrive, avec un trailer, avec, un titre, bah, assez énorme, quoi, on a vu, à quoi servait le chapeau, essentiellement, à faire une plateforme, de saut, et d'incarner, vos ennemis, ou autres objets, parce qu'on n'a pas tout vu, et bien, directement, par Mario, donc on s'est retrouvé, avec un Mario Gomba, on s'est retrouvé, avec, un, un Mario Coppa, on s'est retrouvé, avec un Mario, Bill Ball, enfin bref, tous les types, d'ennemis, pouvaient être incarnés, même un poteau, même une voiture, un tank, enfin bref, c'était assez énorme, comme, comme trailer, et on a terminé, comme ça, le Spotlight, on était, waouh, putain, c'était ramassé, condensé, il y avait pas mal, de petites choses, et ils ont enchaîné, avec un, un Treehouse, aussi rempli de choses, notamment rempli d'amiibos, donc si vous avez, fait vœu, de ne pas plus acheter, d'amiibos, là je pense que c'est raté, parce que des amiibos, il y en a, sur Mario, il y en a, sur Zelda, parce qu'il y a eu aussi, un petit, un petit, un petit truc, sur les DLC, de Zelda, il y en a, aussi, sur d'autres jeux, j'y ai arrivé, et, durant ce, Treehouse, eh bien, Nintendo parle, de 3DS, et va parler, de 3 jeux, dont un, qui a, fait le buzz absolu, je comprends, un peu mieux, pourquoi il y a eu, un spotlight, avec seulement un titre, c'est, Metroid, euh, un nouveau Metroid, sur 3DS, ou en tout cas, une réattrapassation, du Metroid, 2, sur, Game Boy, donc, un espèce de, zéro mission, numéro 2, quoi, et, donc, ce Metroid, c'est quand même, dire, bah voilà, on va faire un Metroid, sur 3DS, et, sur le spotlight, on se dit, ah, je comprends mieux, pourquoi ils ont, balancé le titre, Metroid Prime 4, pour dire, bah écoutez, on a un Metroid, en 2D, en attendant, sur 3DS, mais, on ne vous oublie pas, il y en aura un, sur Switch, donc, gardez un peu, euh, vos esprits, quoi, et ça, j'ai comme eu l'impression, qu'ils voulaient gommer, un peu, le fédération de force, du coup, euh, de leur mémoire, allez, on va effacer ça, on va en faire, de bon, et puis, comme ça, on revient avec, l'aura de la franchise, donc ça, je comprends mieux, mais ce Metroid là, est vraiment, suisse sur 3DS, est vraiment assez cool, ça blasse, c'est dynamique, et ainsi de suite, et petite indice, enfin, petite chose sympathique, c'est fait par, Mercury Steam, donc, ceux qui ont fait Castlevania, Mirror Fate, sur 3DS, donc, on va dire, qu'ils connaissent un peu, le genre, après, il est vrai qu'il était un peu mou, ce jeu là, mais peut-être, avec Nintendo derrière, il risque d'avoir un super bon jeu, pour le coup, et c'est ça qui est vraiment intéressant, donc voilà, après, vous avez eu aussi un petit remake, de Mario et Luigi, Super Star Saga, donc un remake, du jeu, GBA, sorti avec, une campagne supplémentaire, donc ça, c'est quand même assez cool, et puis après, on a eu un jeu de, de soucis, voilà, sur 3DS, de baston, de sushi, bon, pourquoi pas, édité par Nintendo, et fait par ceux qui ont fait les NES Remix, normalement, si mes souvenirs sont bons, voilà, les 3 gros jeux, 3DS, qui sont sortis, en plus de Pokémon, et en plus du Fire Emblem Warriors, donc voilà, un peu pour les conférences, vous avez pu voir, qu'il y avait énormément de jeux, vraiment pas mal de diversité, moi, j'en retiens, d'un E3, satisfaisant, c'est pas un E3, de folie, il y a eu quand même, une annonce, une console, la X, la Xbox One X, il y a eu quand même, des jeux, annoncés, pour la Switch, tous les mois, vous avez un jeu, qui sont annoncés, donc on sait qu'il y a du Splatoon, en juillet, qu'on a du Mario et Lapin Crétin, en août, quand en septembre, on a du Pokken Tournament, qu'en octobre, on a Mario Odyssey, en novembre, Fire Emblem Warriors, et en décembre, Xenoblade, je veux dire qu'on a un gros jeu, à chaque fois, pour la Switch, donc ça, c'était intéressant aussi, de voir, il n'y a pas beaucoup encore, d'éditeurs tiers, j'espère qu'ils vont arriver, petit à petit, chez Sony, ça a été, on va dire, une conférence, plutôt de confirmation, on remonte les projets, globalement, qui arrivent, même si on a eu des belles surprises, comme Shadow of the Coliseus, ou le Monster Hunter, pour le coup, donc ça, c'était quand même assez fort, puis les autres jeux, sont assez forts également, God of War, Days Gone, Spider-Man, voilà, c'est assez fort, et Microsoft, peut-être, un peu tari sur le manque de nouveautés, pour accompagner, on va dire, leur nouvelle console, donc c'est ça, le petit point noir, pour les constructeurs, pour le coup, et puis moi, j'ai carrément aimé, la conférence, d'Ubisoft, qui était vraiment, celle qui, était, vraiment, multi, multiculturelle, avec plein de possibilités, et d'oeuvres, voilà, il y avait du pam-pam-boum-boum, il y avait du coloré, vraiment, c'était vraiment la diversité, en tant que telle, donc, voilà un peu, pour mon débrief E3, c'est plutôt, un cru sympathique, pas les trucs, les plus foufous, pas le truc, non plus, le plus dégueu, qu'on peut avoir, donc sur ce, je vous dis, à une prochaine, Japan Reaction, n'hésitez pas, à lâcher, un petit pouce bleu, ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, sur ce, salut salut !